... Quand prenez-vous vos vacances ? Au mois de fût. Et pourquoi pas en juin par exemple ? Tout simplement parce que mon fils va à l'école. Donc juin c'est impossible. Le juin c'est impossible pour moi. Toujours au mois d'août. C'est le mois le plus calme chez les fleuristes. Les gens sont partis, la majeure partie des Français prennent en vacances au mois d'août. Donc les villes sont un peu désertes. Alors nous les prenons naturellement après la saison touristique. Qui en principe se termine quand même au mois d'octobre. Et ce qui est important c'est qu'elle assurait la vie du magasin. C'est mon job. Je suis chaque jour en vacances. Tous les jours de l'année je vis dehors. Que voulez-vous de plus ? Je fais ce que je veux. Je suis un homme parfaitement libre. Avec elle, je la chéris. Vous pouvez prendre combien de jours de congés par an ? Mes activités ne me permettent pas de prendre de longues vacances. Donc que faites-vous cette année ? Cette année je prends... Alors cette année je fais une exception. Je vais prendre beaucoup plus de vacances. Pourquoi ? Parce que je suis fatigué. Je vais prendre beaucoup plus de vacances. Je vais partir tout le mois d'août. C'est parce que août est difficile à vivre à Paris ? Non pas vraiment. C'est peut-être le mois le plus facile à vivre à Paris. Ah bon ? Oui, parce que les parisiens ne sont pas là. Ah. Mais il fait chaud. Il fait chaud et la vie n'est pas agréable quand on est en atmosphère surchauffée. Combien de vacances avez-vous par an ? Un mois de congé annuel comme pratiquement tout le monde en France. Moi j'ai énormément de vacances. J'ai la chance d'avoir 4 mois de vacances l'été. Et 2 semaines à Pâques et 1 semaine au mois de février. Donc j'ai beaucoup de vacances. Et 2 semaines à Noël. Et 2 semaines à Noël en plus. Et moi j'ai 6 semaines de vacances par an. Et ces vacances-là, vous les prenez plutôt l'été ? Oui. Oui, oui. Depuis que je suis marié à Médina, effectivement je prends mes vacances l'été. Sous-titrage ST' 501